Musique A partir de vos travaux, de vos recherches, de vos intuitions, géniales, vous nous avez présenté l'autisme et les conséquences que cela pourra entraîner sur l'amélioration de la vie des autistes. Est-ce que dans la maladie de Parkinson, on a un modèle similaire ? Alors il faut savoir que dans le cas du Parkinson, des travaux faits notamment par une équipe dirigée par ma femme, qui est dans ce laboratoire, ont montré que les activités électriques chez une souris parkinsonienne commencent à être aberrantes des mois et des mois avant le premier signe clinique. C'est-à-dire que là aussi, il y a un antécédent. Vous savez qu'il y a des formes de Parkinson qui sont très précoces. Alors, dans le cas du Parkinson, nous avons vu un papier récemment, où nous avons traité quatre patients parkinsonniers à la phase très tardive, où la L2 a commencé à ne pas marcher, et nous avons montré que le diurétique améliore énormément leur marche, et ce qu'on appelle le freezing. C'est-à-dire que vous savez, ils font comme ça devant le seuil, ils n'arrivent pas. Et au fait, ça s'explique par le fait que le Parkinson est dû au fait qu'il y a une énorme... Le striatum, qui est une structure dans le cerveau qui est impliquée dans la maladie de Parkinson, est une structure qui est normalement extrêmement peu active. et elle est pratiquement silencieuse. Ce qui permet au contexte moteur de passer par là pour donner l'ordre de bouger, en quelque sorte. Chez le Parkinson, c'est... Elle est active. Anormalement active. Voilà. Et la plupart des neurones de cette structure sont justement médiés par le médiateur de l'inhibition célèbre. Donc très sensible à l'or. Donc l'idée était, est-ce que par hasard... Voilà. Donc vous avez fait un essai sur quatre patients qui a marché. Je suis en train de chercher maintenant des fonds que j'espère trouver très vite pour faire un essai double vagondomisé à travers toute la France sur 80 patients Parkinsoniens. Si ça marche... Avec l'administration de cette... De cette pilule. De cette pilule. Voilà. Exactement. Nous avons un brevet, là, que nous allons créer maintenant. Donc pour le Parkinson, moi je suis très optimiste. Et il faut savoir que pour le Parkinson, toutes les molécules qui sont sur le marché sont toutes plus ou moins sur l'Eldopat. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur... Il n'y a rien d'autre. Voilà. Il n'y a rien d'autre. On va combler le déficit en Eldopat. Et nous savons que, à un moment donné, l'Eldopat devient en kikinante parce qu'il y a dyskinésie et tout le reste. Et je pense qu'avec un diurétique, on peut réduire ces méfaits. C'est ce que je suis en train de tester. Tout en faisant la même chose, ce n'est pas expérimental, évidemment. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que moi, je dis comme ça, je fais des essais cliniques ailleurs. Mais ici, je dirige une boîte qui fait essentiellement de la recherche fondamentale. Comprendre pourquoi, si j'ai raison. Parce que je ne peux pas démontrer chez l'homme que le corps est élevé, c'est impossible, dans les neurones. Je ne peux le faire que chez l'imane. Donc, d'une part, je fais des essais cliniques ailleurs, avec de l'argent que je lève. Et le fondamental, ici. C'est pour montrer que j'ai raison. Ou tant. Dans le cas du Pakistan, j'ai raison, je le sais déjà. Bon. Donc, ça veut dire que, pour reformuler, c'est qu'à terme, on peut espérer que l'administration de ce produit, ce nouveau produit chez le Parkinsonien, chez le Parkinson, va améliorer sa condition. Tout en gardant, peut-être, le traitement par la L-Dopa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle repasse la L-Dopa. Mais il va améliorer les conditions. Et surtout, il n'est pas impossible qu'un jour, il soit prêt à titre préventif. Dès qu'on voit les premiers signes avant au coureur, ça calme les choses. C'est toujours la prévention qui compte, ce n'est pas la dédition. À un moment donné, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut intervenir. Et si on a des signes précoces, on commence à en avoir quelques-uns dans le cas du Parkinson. On pourrait peut-être intervenir plus tôt pour calmer les choses. C'est ça, l'idée. Bon, mais non. Ce que je vous ai raconté ne s'applique pas qu'à ces maladies-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a dizaines de maladies, ou d'insultes, ou d'agressions, dans lesquelles le chlore augmente. Notamment, la douleur neuropathique. Vous avez fait une douleur neuropathique. Eh bien, on sait déjà chez l'animal que les diurétiques calment. Ça, ça a déjà été démontré. Et les grosses pharmaces sont en train de développer des molécules allergiques basées sur ce principe. Sauf qu'elles, elles jugent surtout sur la molécule qui exporte le chlore, qu'elles essaient d'améliorer. Alors que moi, je bloque l'importateur de chlore. C'est deux stratégies différentes. Donc, il y a également les maladies de développement. Par exemple, les épilepsies. Les épilepsies infantiles sont souvent dues au fait que, vous savez que quand le cerveau se construit, il migre. Il prend un ascenseur et il migre sur un étage de contexte ayant six étages. Et pas mal de mutations génétiques ou de molécules consommées pendant la période intra-utérine provoquent un retard de l'immigration. Le neurone qui devait aller au quatrième étage va au sixième ou au deuxième. Il ne va pas là où il faut. Du coup, ce neurone est mal placé. Il est mal connecté. Et il n'a pas mûri. Donc, on revient à la théorie initiale. L'oréthiologie. Et dans le cadre, par exemple, de l'épilepsie, on peut avoir ce genre de problème ? Alors, l'épilepsie, c'est évidemment très hétérogène. Il y a des dizaines de causes d'épilepsie. Nous et beaucoup d'autres avons montré que dans un type d'épilepsie, les neurones ont un chlore élevé. Et les diurétiques peuvent calmer les crises d'épilepsie. Dans d'autres modèles, ça ne marche pas. En fait, le problème d'épilepsie, c'est là où je suis un peu moins optimiste. C'est que quand vous avez des crises récurrentes d'épilepsie, vous en avez 10, 15, 20, 30 pendant la journée, par exemple, et le bébé ou l'enfant va à l'hôpital, il y a eu tellement de crises récurrentes que le système ne marche plus. C'est-à-dire que le diurétique n'arrive plus à compenser la dégradation des molécules de régulation. Et donc, pour l'épilepsie, je ne suis pas convaincu que ça marchera. Sauf si on intervenait après le premier crise d'épilepsie. Mais ça, c'est pratiquement jamais le cas. Il faudrait vraiment faire... Parce que quand il y a une crise, on dit ça va passer, on le met dans un bain froid, etc. Donc, je ne suis pas optimiste pour l'épilepsie, pour des raisons, je dirais, cliniques. Ou alors avoir un jour la possibilité de faire des diagnostics extrêmement tôt. Alors, ça peut arriver dans le cas... Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure concernant la prévention. Voilà. Alors, c'est vrai que l'imagerie peut aider. En imagerie, on voit maintenant des foyers qui se sont déplacés, d'accord, de neurones. On les voit maintenant. Donc, effectivement, on peut intervenir là. Ceci dit, c'est un peu... Vous savez, parfois, il y en a des molécules qui marchent. Mais il ne faut jamais oublier que pour démontrer qu'il marche, il y a une procédure qui consiste à prendre des enfants comme ça, des enfants comme ça, et à montrer que ça marche, cela, en placebo et en machin. Or, les désordres migratoires chez deux enfants ne sont rarement exactement les mêmes. Donc, le placebo et le traité, ce n'est pas facile à trouver. Je prends un exemple très simple. Le trauma crânien. Là, c'est archi-démontré. Vous avez un trauma crânien. Les neurones, le corps augmentent. C'est archi-démontré. Le problème, c'est que si je voulais faire un essai clinique sur le trauma crânien, je ne pourrais pas le faire. Parce que si vous et moi avons un accident de voiture, tous les deux ont un trauma crânien, ce ne sera pas le même. Ce ne sera pas le même trauma crânien. Donc, votre placebo, il n'est pas bon pour mon médicament ou l'inverse. On ne sait pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, même si on avait un médicament pour traiter le trauma crânien, on ne pourrait pas le démontrer. Sauf à l'armée. Parce qu'à l'armée, effectivement, ils ont des soldats qui ont eu le même coup de fusil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada